Vous en avez sans doute déjà entendu parler, l'éditeur Restoration Games a bâti sa réputation sur la réédition de classiques vintage du jeu de société, les remaniant avec plus ou moins d'audace. En début d'année dernière, je vous avais parlé de Thunder Road Vendetta, dont le succès avait été correct sans défrayer la chronique, mais l'américain fait encore aujourd'hui l'actualité, alors qu'il termine sa campagne de l'iconique Unmatched Adventures. Tout cela cependant ne devrait pas éclipser le gigantesque succès qu'a été Return to the Dark Tower, dont la première campagne avait à elle seule réuni plus de 23 000 contributeurs. Foussant à l'extrême un concept qui, lors de la sortie du titre original en 1981, était révolutionnaire, Return to the Dark Tower est un jeu unique, difficile à expliquer et régulièrement mal compris. A l'aube de la campagne de localisation que Lucky Duck va lancer dans quelques jours, je vous propose d'essayer de décrypter et de cerner ce titre hors normes. Bon retour, donc, dans la tour sombre. Afin de partir du bon pied et de bien saisir la proposition du jeu, je vais vous demander d'emblée d'intégrer une information capitale, Return to the Dark Tower n'est pas un jeu déterministe. Contrairement à ce qu'une partie de son matériel pourrait laisser croire, bien qu'il soit assez punitif, le titre repose sur une grande part d'aléatoire et, vous le verrez, n'offre pas une grande variété de mécaniques. Ainsi, s'il m'arrive dans cette review de vous dire que le projet s'adresse à un public expert ou qu'il est exigeant, ces affirmations ne le rendent en aucun cas comparable à un euro ou à un jeu de gestion, sa plus-value se trouve ailleurs. Cette précision est en faite, passons aux présentations. Return to the Dark Tower est un jeu d'aventure hybride et coopératif pour 1 à 4 joueurs, dans lequel vous incarnez un groupe de héros luttant contre un tyran cherchant à répandre la corruption dans les 4 royaumes dont ils ont la garde. Le cœur du jeu se situe, bien sûr, dans sa gigantesque tour. Côté lore, elle avait été construite par un sorcier en des temps immémoriaux et est de nouveau occupée par une entité maléfique ravageant le pays. Côté pratique, elle est bourrée d'électronique et va par son comportement pimenter voire perturber votre partie. Chaque joueur incarne un héros représenté par une figurine en jeu et dont le plateau sera assez épuré, accueillant à sa droite des pouvoirs asymétriques appelés vertus ainsi que les terribles corruptions et rappelant à sa gauche le déroulé d'un tour. La zone de jeu est divisée en 4 grands royaumes, eux-mêmes découpés en régions, dont certaines accueillent des bâtiments. Chacun d'entre eux a une utilité particulière, mais ils seront également la cible de la corruption au fil de la partie et vous demanderont de grands efforts pour ne pas finir en ruine. Le titre s'accompagne d'un grand nombre de cartes et de jetons, souvent situationnels, que vous n'utiliserez que dans certains scénarios. Car oui, dans Return to the Dark Tower, vous allez choisir votre propre histoire et votre grand méchant. Grande nouveauté par rapport à la version de 1981, le jeu s'accompagne d'une application connectée à la tour qui va déterminer les paramètres de votre partie. Vous aurez tout d'abord le choix de votre scénario, soit concrètement de la manière dont vous allez mettre fin à la malédiction de la tour noire. Afin de parfaire la personnalisation de votre aventure, vous sélectionnerez également votre grand méchant ainsi que ses sbires, le panel allant de l'empereur corrompu au pire démon de l'enfer. Pendant la partie, vous allez tenter d'accomplir plusieurs objectifs à court et moyen terme, tout en défendant au mieux votre royaume. Une session de jeu est divisée en plusieurs mois, chacun comprenant un nombre de tours aléatoire. C'est aussi original qu'impactant, car cela vous met un peu plus dans la peau du héros qui ne voit pas tout et doit gérer les événements sans pouvoir toujours les prévoir. Durant chacun de ces mois, à l'exception du premier, l'application vous donnera deux quêtes que l'on pourrait appeler secondaires. L'une dont la récompense sera invariablement un compagnon de voyage, qui vous fera profiter de bonus passifs ou ponctuels, l'autre plus pressante, liée au boss que vous aurez choisi et qui modifiera dramatiquement le déroulement de la partie si elle n'est pas accomplie à temps. Ces deux objectifs mensuels, qui se cumulent à la poursuite de la condition de victoire que vous aurez choisi pendant la mise en place, vous demanderont entre autres de réunir un certain nombre de ressources ou de réussir des combats et il vous faudra souvent trancher, parmi ceux que vous aurez la capacité ou le temps de faire, entre ce qui servira au mieux vos intérêts ou qui sera le moins handicapant pour la suite. En plus de ces nombreuses conditions, qui vous feront traverser les royaumes en long et en large, deux constantes requériront régulièrement votre attention, la propagation de la corruption et la prolifération des sbires de l'entité que vous combattez. Régulièrement, la tour centrale crachera un ou plusieurs crânes de chaque côté du plateau, crânes qui devront être placés sur un bâtiment de votre choix dans la région. Si un bâtiment doit accueillir un quatrième crâne, il cède à la corruption et est détruit, imposant au voueur garant de la région où il se trouve de piocher une carte corruption. Cet événement n'est jamais négligeable, car un héros subissant une troisième carte corruption déclenche la fin de la partie et la défaite survient également s'il n'y a plus de crânes disponibles dans la réserve. Nous reviendrons sur ces concepts plus tard. En fin de tour, l'application peut également vous demander d'ajouter de nouveaux jetons ennemis sur le plateau. Ces sbires que vous aurez choisis en début de partie vont, s'ils sont trop nombreux trop longtemps dans les royaumes, augmenter les chances de générer des événements négatifs entre les phases de jeu, précipitant votre perte. Vous l'avez compris, vous aurez fort à faire pour maintenir l'équilibre tout en accomplissant votre quête ultime et cela avec un nombre d'actions limité. Le tour d'un joueur se divise en 5 grandes phases. En premier lieu, chaque héros dispose d'un pouvoir passif dont il pourra profiter. Il peut s'agir de récupérer des ressources, de se déplacer gratuitement ou de piocher des cartes. Puis, pour rester schématique, il aura droit à plusieurs déplacements qu'il pourra segmenter pour effectuer dans l'ordre de son choix une action héroïque et une action de bâtiment. Enfin, il placera un crâne dans la tour pour marquer la fin de son tour. Les actions héroïques sont au nombre de 3 parmi lesquelles il vous faudra choisir. La purification, permettant d'enlever les crânes d'un bâtiment et de les restituer à la réserve. L'accomplissement d'une quête si vous en remplissez les conditions ou le combat contre un monstre. Vous l'avez compris, en trop grand nombre, ces monstres vont vous rendre la vie impossible. Il vous faudra donc en maîtriser la prolifération autant que faire se peut. Le combat original est géré par l'application. Pour commencer, vous tirerez au hasard un certain nombre de cartes, puis devrez subir les conséquences de chacune d'entre elles afin d'éliminer votre adversaire. Là où le jeu se démarque vraiment, c'est que vous aurez la possibilité d'atténuer, voire d'inverser les effets de ces cartes combat. Chaque monstre est doté de deux caractéristiques génériques qui sont en quelque sorte ses points faibles. Un grand nombre d'objets et de vertus que vous pourrez acheter ou obtenir contiennent ces mêmes mots-clés. Pour chaque mot-clé en votre possession correspondant à l'un de ceux du monstre que vous affrontez, vous gagnez un avantage que vous pourrez utiliser pendant l'affrontement. En les dépensant soigneusement, vous pourrez transformer une situation dramatique en gain considérable, faisant de chaque rencontre un moyen de s'enrichir. Il est toujours recommandé de partir au combat avec quelques avantages sur soi car chaque carte dont vous ne pouvez résoudre les effets vous fait piocher une corruption et vous rapproche de la défaite. L'action de bâtiment nécessite bien sûr de vous trouver dans sa région et vous permet de choisir entre un bénéfice gratuit et un supérieur payant. Les services vont de l'obtention de ressources à l'achat d'équipements, en passant par le déblocage de vos vertus, indispensable si vous souhaitez vraiment être efficace. Une fois toutes vos actions effectuées, vous lâcherez un crâne au sommet de la tour, déclenchant une série d'événements. D'abord, nous l'avons vu, ce crâne peut directement tomber dans l'un des royaumes, augmentant sa corruption. Mais cela pourra aussi mettre fin au mois en cours, faire apparaître de nouveaux ennemis, voire déclencher des événements dont la probabilité est liée à vos compagnons, ainsi qu'au nombre de sbires parcourant vos régions. Il est aussi possible que la tour se manifeste plus directement, en tournant ou en vous demandant d'enlever des sauts. En plus d'augmenter les chances que des crânes se répandent sur le plateau, ces actions vont révéler des glyphes compliquant votre progression. Si vous arrivez à valider la quête principale, vous ferez sortir le boss final de sa tour et serez amené à engager un âpre combat pour lequel il vous faudra être particulièrement préparé. Malheureusement pour vous, il existe de nombreuses façons de perdre la partie. Si un joueur pioche sa troisième corruption, ce qui peut vite arriver en combat, si le sixième mois s'écoule sans que vous ayez accompli votre quête ou si vous n'avez plus de crâne à mettre dans la tour à la fin de votre phase de jeu. Votre aventure sera également ponctuée de donjons à visiter qui prendront la forme de mini-jeux sur l'application et sur lesquels je ne m'étendrai pas ici afin de vous laisser le plaisir de la découverte. Je vous l'ai dit en introduction, Return to the Dark Tower n'est pas le jeu le plus aisé à présenter et si je l'apprécie énormément, je vais tenter de vous en faire un portrait robot afin de vous aider à déterminer s'il est également fait pour vous. Nous l'avons dit, Return to the Dark Tower n'est pas déterministe. Il joue beaucoup sur le hasard et l'incertitude, que ce soit concernant le tour après lequel un mois va se terminer, l'endroit où la tour va cracher ses crânes, le tirage des cartes combat ou encore les événements générés par l'application. Il ne s'agit pas non plus d'un jeu narratif, l'histoire et les scénarios sont extrêmement succincts et le seul intérêt de les faire varier sera de changer la saveur, les objectifs ainsi que les mécaniques de votre partie. Notez cela dit que pour chaque couple boss-objectif, les événements déclenchés sont toujours très thématiques et donnent une véritable sensation d'aventure cohérente. S'il est punitif et j'y viendrai, il ne s'agit pas non plus d'un jeu complexe mécaniquement. Vous l'avez vu, les actions possibles sont basiques et limitées, il n'existe que deux ressources, l'esprit et les troupes, et le gros des mécaniques consistera à vous renforcer en tentant d'éviter le pire, alors que l'enjeu reposera plus sur les priorités ou les prises de risques que vous choisirez que sur du micromanagement. Si je devais résumer pourquoi j'aime Return to the Dark Tower et pourquoi certains d'entre vous le détesteront peut-être, je dirais que c'est parce qu'il est en fait anti-déterministe et permet ainsi de vivre une aventure à cœur en première ligne, sachant que l'on n'aura jamais toutes les cartes ni tous les paramètres en main. Cette aventure pourra être vécue et c'est important de le noter, en compétitif comme en coopératif, même si j'évoque surtout ici la deuxième façon de jouer. Ceci étant dit, je peux maintenant vous expliquer ce qui me plaît dans Return to the Dark Tower. Return to the Dark Tower doit être vu comme une expérience. Le choix des différents monstres et options de scénario en début de partie, associés à l'algorithme de la tour, vous promettent à chaque session une aventure imprévisible, inédite et haletante. L'application et la tour ne jouent pas le rôle de narrateur ni même de PNJ, mais clairement de perturbateur, de maître de jeu facétieux. Je n'ai pas d'autres comparaisons à vous offrir que le fameux Atmosphere que j'ai connu quand j'étais petit et qui proposait de jouer à un jeu de plateau alors qu'un sorcier interrompait régulièrement la partie pour nous mettre des bâtons dans les roues. On a envie de jouer. Clairement, c'est l'une des mécaniques qui a le mieux fonctionné chez nous. A la fin de chaque phase de jeu, au moment de mettre le crâne dans la tour, on frémit à l'idée de ce qui va nous arriver. Avant de nous trop traîner pour accomplir les quêtes secondaires, de nouveaux monstres vont-ils nous sauter dessus ? Cette feignesse de Grigor va-t-elle enfin se décider à justifier son salaire ? Au-delà de ses émotions, qui relèvent donc plus de l'ambiance que du lore et du storytelling, l'autre attrait de cette boîte est son système de conditions en cascade parmi lesquelles il faudra choisir au mieux. Clairement, vous n'aurez jamais le temps de tout faire et il vous faudra souvent parer au plus pressé. S'il vous faut purger la corruption, effectuer un maximum de quêtes secondaires et nettoyer les royaumes des monstres, vous ne devez pas pour autant oublier de vous équiper en prévision du combat final et cette urgence de tous les moments, addictive, m'a fait penser dans son principe à des jeux comme Pandemic en version Cthulhu ou Frostpunk. Les choses n'iront jamais mieux, il vous faut simplement vous assurer qu'elles n'aillent pas trop mal jusqu'à ce que vous ayez accompli votre objectif. De fait, cela rend le jeu redoutable et après trois parties sans corser la difficulté, j'étais toujours en attente de ma première victoire. Le fait de ne pas connaître toutes les conséquences de vos choix, de devoir estimer ce qui est le plus pressé ou ce qui pourra attendre, en font un jeu à la courbe d'apprentissage assez longue et empirique. Malgré son apparente simplicité, il demandera une solide coordination de l'équipe, des choix assumés et une répartition claire des tâches, sans pour autant passer à côté d'éventuelles opportunités amenées par l'application. Chaque scénario apporte sa propre subtilité, son propre twist et parfois même son propre matériel dédié, changeant drastiquement le paysage et la façon de jouer. Tout le sel du jeu repose sur la gestion de l'urgence, constante, changeante, mais aussi des maigres ressources que vous aurez souvent l'opportunité de dépenser à mauvais escient. Le cas des combats étant l'espèce assez criant, allez-vous dépenser vos derniers avantages sur une carte vous dépossédant de toutes vos troupes ou les garder pour la prochaine qui pourrait très bien exiger une ressource que vous n'êtes pas en capacité de payer. C'est le genre de choix qui vous tiendra constamment en haleine. Misant sur son ambiance, sur son aspect parfois arbitraire et sur son thème impeccable, Return to the Dark Tower n'est donc pas fait pour tous les publics. Il se destine, d'après moi, au nostalgique des soirées jeux de rôle dans la manière dont il permet de se raconter une histoire en vivant des retournements de situations épiques. Il se destine à ceux qui envisagent leur partie comme un moment de détente, presque pop-corn et pas comme un challenge cérébral tel qu'en offrirait un Lacerda. Il se destine malgré tout à des joueurs persévérants et sachant accepter la défaite dû à de nombreux paramètres, aux impondérables et au coup du sort d'un gameplay qui n'aura de cesse de vous submerger sous les menaces. Une bonne entente autour de la table sera essentielle mais c'est aussi cette planification commune qui fait le sel du jeu. Si l'application dans la variété d'événements et d'imprévus qu'elle génère fait parfaitement son office sans jamais prendre le pas ni la place de la pratique physique du jeu, la tour quant à elle représente à mes yeux une sorte de paradoxe. Symbole de puissance, édifice craint et redouté par tous les joueurs autour de la table, elle pourra aussi bien vous terroriser par ses rugissements que vous déstabilisez quand elle se met à couiner comme une vieille imprimante. Rugueux, fantasque, unique, Return to the Dark Tower affiche à cause de son composant central un ticket d'entrée bien supérieur à la moyenne, ce pourquoi il vous faut sérieusement réfléchir à ce qu'il a à offrir avant de franchir le pas. Parfaitement adapté au solo, évitant les temps morts à quatre, encourageant l'interaction et l'échange autour de la table, le titre propose une expérience quasiment sans équivalent dans un univers envoûtant. Si le challenge, la difficulté et une pincée d'ingénierie un peu geek ne vous font pas peur, vous êtes en présence d'une opportunité unique de vous offrir une boîte dont la durée de vie, facteur de ses nombreuses variables, est résolument redoutable. C'est la fin de cette review de Return to the Dark Tower dont la campagne commence dans quelques jours. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler d'un auteur qu'on aime beaucoup ici sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501